Rebonjour, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour faire passer deux messages. Vous avez au choix l'oracle du Béline ou l'oracle des miroirs. Je mettrai dans la description de la vidéo les minutages pour les personnes qui ont fait le choix d'un oracle en particulier. Je rappelle pour les personnes qui découvrent la chaîne que les énergies ne sont pas interchangeables. Si je parle d'un homme et que vous êtes une femme qui a regardé la vidéo, ça peut parler de l'élu de votre cœur. Vous pouvez aussi reconnaître quelqu'un de votre entourage. Je vous laisse faire le tri par rapport au message que l'on me donne. Pour les personnes qui souhaitent me contacter pour une guidance privée qui se fait par téléphone ou via WhatsApp pour les personnes à l'étranger, vous trouverez toutes les informations dans la description de la chaîne. Voilà, et puis on va commencer par le Béline. Voilà. Alors là, ici, dans ce premier message, je ressens la présence des guides. C'est comme s'il y avait quelque chose déjà qui s'amorçait d'un niveau planétaire. Je ressens vraiment un rééquilibrage. D'où cette mise à l'arrêt de la planète. Je sens qu'on est vraiment dans une période de transmutation d'énergie qui était vraiment d'énergie négative, qui était vraiment cristallisée dans les énergies terrestres. Et du coup, on nettoie. On nettoie pour apporter de nouvelles énergies à la Terre. Pour amener plus de douceur, plus de calme, plus de bienveillance aussi par rapport à son prochain. Donc, certains peuvent vraiment se sentir écrasés, là, par les énergies. Je ressens que pour certains aussi, il y a les mêmes questions d'éveil spirituel. D'éveil spirituel et de guérison du cœur. Donc, certains peuvent vraiment se sentir un peu prisonniers, un peu pris au piège, un peu acculés par des énergies un peu lourdes. Même des accès de colère aussi. Mais voilà, pour moi, c'est quelque chose vraiment de temporaire. Il vous faut vraiment prendre votre mal en patience. Je ressens aussi beaucoup d'inquiétude de certaines personnes, là, par rapport à cette situation qui crée de l'anxiété. Mais on a vraiment cette notion où on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Même par rapport à l'administratif. Je ressens que ça peut être, comment dire, un peu fluctuant. Même au niveau du boulot aussi, j'ai cette notion de contrariété. De contrariété, de lenteur et un peu d'énergie un peu lourde. Mais bon, c'est voulu par cette transmutation générale. Alors, je ressens des femmes aussi, on me dit impétueuses, mais des femmes qui sont dans une forme de lâcher-prise, même s'il y a de l'anxiété, de l'impatience aussi, là. Mais voilà, je ressens qu'il y a cette forme d'acceptation. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc, certaines personnes restent sagement à la maison, et j'ai envie de dire tant mieux. Et ont acquis suffisamment de connaissances pour passer au mieux cette période de confinement, j'ai envie de dire. Alors, certains doivent vraiment faire attention à leur santé, là. Parce que je ressens quand même un peu de négligence ou des personnes qui passent, comment dire, qui passent un peu certaines choses sous le silence, là. Mais voilà. On vous dit attention quand même, hein. Alors, je ressens aussi certaines personnes qui sont en inquiétude, là, par rapport à du financier. Mais pour moi, il y a des choses qui vont se débloquer petit à petit. J'ai vraiment cette notion de 4 semaines. Alors, je ne peux pas vous dire si ce sera un début ou si ce sera, comment dire, l'abondance dans 4 semaines. En tout cas, j'ai cette notion où dans 4 semaines, il y aura un mieux d'un point de vue matériel et financier. Alors, on me dit aussi, pour certaines personnes, de faire des exercices, là, de respiration, là, pour évacuer votre stress. Donc, vous pouvez trouver sur YouTube des exercices, là, de respiration pour apporter plus de sérénité, plus de douceur, là, plus de... comment dire ? d'énergie positive, là, pour évacuer. C'est comme si on avait... On emmagasinait énormément de choses, là, et j'ai vraiment cette notion de cocotte minute, là, sous pression. Ok. Donc, je tire encore une carte. On va voir ce que je veux dire. Alors, pour certains, il est vraiment question d'une... Alors, on me dit une rupture. J'ai cette notion où, voilà, on est dans une relation où il ne se passe rien, forcément, au lieu de la situation. Mais pour moi, c'est temporaire, dans le sens où il va y avoir une reprise. J'ai vraiment cette notion d'échange, après le confinement, d'échange, de partage, de sourire. Alors, il est possible qu'on ne reprenne pas forcément par une... Comment on dit ? Par une relation amoureuse dans l'immédiat, à la suite du confinement, mais plutôt par une amitié, dans un premier temps. On passe au deuxième message. à la suite du confinement, on va voir ce que je veux dire. Alors là, ici, je ressens des hommes qui sont... Alors, on me dit en admiration. Mais je ressens aussi des hommes, là, qui sont en train d'examiner leur propre situation. Je ressens par rapport à ces hommes qu'il y a eu un lourd karma, là, négatif, là, à purger. Par rapport à l'entourage, par rapport à la famille aussi, et par rapport à l'enfance. Et à la maman aussi. Je sens des personnes, là, des hommes, là, qui font cette rétrospective aussi par rapport à leur passé. On me dit des femmes aussi. Par rapport à des histoires, des... Comment on appelle ça ? Oui, des relations affectives qui ont été souffrantes, qui ont été blessantes. Même par rapport à de mauvais choix. C'est comme si on essayait de replacer toutes les informations. Il est même possible que certains le fassent par le biais de la... de la voyance, ou de la médiumnité, ou de voyages astraux. Je ressens vraiment par rapport aux personnes, là, que j'ai ciblées en début de tirage, là, que ces personnes étaient sur un nouveau départ. D'un point de vue affectif, mais aussi d'un point de vue sexualité. Avec... Comment on appelle ça ? Des... Avec une famille... Comment on va dire ? Des enfants à la clé, là. J'ai le sentiment qu'il y avait vraiment... On avait amorcé, en tout cas, un nouveau départ. qui a été freiné par des personnes de l'entourage. Et je ressens que ces personnes ont apporté beaucoup de brouillard dans votre esprit. Et je ressens une énergie féminine, par rapport à l'énergie... tierce, l'énergie jalouse en question. Pour moi, c'est quelqu'un de l'entourage, quelqu'un de la famille. Là, je ressens vraiment des hommes tristes. Des hommes qui sont seuls à la maison. qui ont... de l'espoir sans en avoir. Parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une chance, là, qui a été... qui a été passée. On a loupé sa chance, quoi. En tout cas, c'est le sentiment que ces hommes ont. Je ressens que ces hommes ont vraiment beaucoup de désir pour la personne de cœur et qu'ils souhaiteraient pouvoir retrouver cette personne de manière charnelle. Vraiment, serrer ces... la personne de cœur, là, dans leurs bras. Alors, dans certains cas, il sera vraiment possible de reprendre une relation pour une construction, mais ça va demander du temps. alors, on me montre le chiffre 2 et le chiffre 11. Ça peut être soit 2 mois ou soit 11 mois. Ou on me dit que ça peut se chiffrer aussi en semaine. Donc, c'est très aléatoire. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une réconciliation qui sera possible mais qui demandera du temps. Parce que je ressens qu'il y a eu énormément de tristesse. On me dit... Je ressens aussi que par rapport à ces mémoires négatives de jalousie, de tout ce karma négatif, que ces énergies étaient logées dans votre chakra sacré. Et du coup, il y a besoin de nettoyer votre chakra sacré, de faire des méditations en conscience et de le purifier pour retirer toutes ces mémoires transgénérationnelles qui freinent votre stabilité affective. Et les retrouvailles avec l'être aimé aussi. Alors, pour certaines femmes, on me parle de guérison du cœur et de la guérison du chakra racine aussi. Je ressens certains hommes qui sont en retrait là. En retrait et des femmes qui attendent des nouvelles mais qui pour moi... Des nouvelles de la personne de cœur mais qui pour moi ne sont pas à l'ordre du jour. Parce que je vois que cette personne est recentrée sur elle-même. Alors, pas de manière égoïste mais plutôt pour essayer de retrouver une vitalité et une sérénité. Parce que je ressens qu'il y a eu un bouleversement, un chaos. Et puis, les énergies actuelles font que ça n'est pas forcément favorable à un contact. Je ressens des personnes qui sont aussi en attente d'argent d'une décision ou d'un courrier administratif. Je sens comme si on faisait les 100 pas. pour moi, ça arrive mais il y a un peu de retard. On me montre le chiffre 2. Donc, ça peut être deux jours comme deux semaines. j'ai aussi le sentiment qu'il y a des personnes qui ont une claire audience mais qui doivent amorcer peut-être soit de la méditation ou plus de calme pour pouvoir écouter les messages. Parce que je ressens qu'on est très au-mubilé le mental par des idées négatives et du coup, on n'arrive pas à écouter sa claire audience. Je ressens aussi que certaines personnes peuvent se sentir un peu bouleversées par leur médiumnité, par les énergies. Je ressens aussi des personnes qui sont en éveil et qui sont en train de recevoir certaines énergies. On vous dit déjà de vous reposer mais de travailler votre ancrage pour permettre déjà plus de stabilité émotionnelle pour que la réception de ces énergies puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. On me donne encore un message pour les personnes qui attendent une décision de justice. On me redonne l'été. On me donne le mois de juin pour un courrier. Voilà pour ces messages. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Activez aussi la petite cloche pour être notifié lorsque je sors une vidéo. Voilà. N'hésitez pas aussi à les partager avec des personnes de votre entourage si ça peut les aider. Voilà. et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada